quel scooter de merde yo les mecs je vous propose une petite vidéo poubelle vite fait j'ai fait une compilation toutes les stories et les réels que j'ai fait sur instagram sur un scooter maudit qui a eu plein de problèmes et je me suis dit ce serait peut-être intéressant de vous montrer en vidéo par quoi je suis passé et ce qui peut vous arriver si vous bricolez des scooters ou des motos et des fois il ya des trucs on s'y attend pas c'est bizarre donc format vertical comme ça puisque j'ai fait des copies d'écran donc si tu regardes son front téléphone tu regardes comme ça en verticale ça prend pas longtemps voilà petite vidéo pour se détendre vite fait vidéo poubelle à comment j'ai fait et je badresse à tcqr j'ai inventé malgré moi je sais pas comment un système de marche avant marche arrière sur un scout je démarre cette grosse merde et là toi ça tombe dans ce sens là si je le redémarre dans ce sens là je sais pas comment j'ai aimé je me suis démerdé c'est petit bonheur la chance on va essayer de le redémarrer on va voir ce sera peut-être dans autre sens ah bah non pas de chance ce coup-ci alors des fois au moment de calais je mets un coup de gaz et ça change de sens c'est pas le cas marche arrière encore une marche arrière donc voilà tcqr pour le energy pizza fait appel à moi je sais pas si j'arriverai à le refaire les gâches petit update par rapport à ma mon réel d'hier sur le fait qu'ils démarrent en marche inverse et marche avant aléatoirement il y en a plein qui m'ont dit ah c'est un allumage ton allumage je suis d'accord ce matin j'ai vérifié clavette nickel pas cassé allumage ok je me suis même fait chier à le recaler allumage manuellement tu vois j'ai mis un 7 avant pour moi en haut donc là on est vraiment sûr et je le démarre et ta mère moi ma tongue quand je le démarre hop une belle marche arrière va comprendre c'est trop chelou ce histoire il ya forcément une raison ça c'est certain mais c'est trop bizarre surtout qu'en plus je le démarre au kick donc ça entraîne le moteur dans un seul sens pas dans l'autre c'est ça qui est j'ai du mal à comprendre quoi c'est le mystère de ce putain de scout maudit le pire c'est que ça marchait bien avant que je trouve le problème électrique sur ce scout j'avais fait un faisceau secondaire avec un cdi de 103 je le démarrais comme ça sans le faisceau électrique démarrait il avançait il fonctionnait bien et tout je répare la panne principale maintenant il marche à l'envers ce scout est maudit dès que je répare un truc et un nouveau truc qui fonctionne pas derrière c'est que des emmerdes en cascade affreux la plus mauvaise affaire de ma vie c'est je pense qu'en fait tout le monde se refile la patate chaude quoi ce truc il a seulement 14000 bornes il est dans un état déplorable il ya eu plusieurs proprio parce que personne n'y arrive pourtant mon gars j'en suis pas mon premier barbecue des scouts j'en ai remonté plus d'un des motos j'en ai réparé des mobilettes des machins c'est bon je sais comment ça marche mais chelou donc si quelqu'un a une théorie là dessus c'est vraiment bizarre c'est ce coup tu es possédé quoi j'ai jamais vu ça quand tu le démarres en sens inverse bon bah je veux bien qu'il fasse un sens inverse mais là je le kick en sens normal il va il va en sens inverse remis la clavette comme ça on est sûr ce que je vais faire dernière option je vais changer cdi technique quand tu répares une grosse merde comme ça tu veux pas truiner le truc avec plein de pannes de partout tu sais pas trop surtout des pannes électriques j'ai la pompe à huile et hs ça te coupe l'allumage tu ne peux absolument plus démarrer est ce que j'ai fait sur le bon coin souvent des annonces comme ça les gars qui vendent des lots de pièces des machins donc dedans j'avais deux pompes à huile des cdi des machins et tout pour 20 balles ça m'a permis de redémarrer le truc même si ça reste une grosse merde au moins j'ai redémarré donc là j'ai un autre cdi je vais essayer ça peut-être ce sera la solution miracle abracadabra serais-ce le cdi le coupable depuis le début je vais aller tester cette grosse merde sur la route on va voir si je l'ai enfin complètement réparé ce truc il y avait dix mille choses à faire dessus je l'achetais pas cher en me disant c'est bon en deux secondes je vais te le réparer cylindres piston pompe à huile cdi plein plein de trucs plein de trucs c'était l'enfer moralité c'est bien quand même d'avoir toujours plein plein de petites pièces de côté pour tes réparations goûte pas très cher tu as vu 20 euros sur le bon coin j'ai pu en avoir plein et puis tout ce que tu récupères au lieu de les jeter souvent les mettre de côté parce que tu peux faire des échanges pour voir si le moteur fonctionnait j'avais réussi à me faire un petit faisceau je m'étais bidouillé un faisceau de peugeot 103 que j'avais mis sur le scooter j'ai fait bon au moins le moteur voilà il va pouvoir fonctionner tout quelle galère c'est long c'est bon les réparations c'est pour ça que ça coûte assez cher ce que c'est hyper long quoi bon là c'est le mauvais exemple parce que c'est beaucoup trop long pas du tout rentable et tant pis et pourtant il marche correctement c'est bizarre c'est vraiment aléatoire ces trucs le scout m'a rabouté retour sur cette grosse merde j'ai des théories pourquoi ça tourne à l'envers on voir si ça marche je le démarre ça tourne à l'envers un coup sur deux je comprends pas pourquoi je teste l'allumage j'ai des clavetés la clavette n'était pas cassé j'ai décalé l'allumage à un 7 avant point mort haut même chose quand je kic ça tourne à l'envers un coup sur deux ça répond pas comme il faut tout le monde me dit c'est la masse ou c'est l'allumage allumage vérifié moteur relié à la masse puisque de toute manière il ya une étincelle et que ça démarre mais trois personnes m'ont dit que c'était le fil vert du démarreur donc qui est la masse qui est reliée au moteur qui devait défectueux et qui donc du coup mettait en carafe l'allumage du moteur et qui décalait tous je trouve ça vraiment étonnant parce que je démarre au kick et donc je vais tourner le moteur dans un sens mais on va quand même essayer ça je suis pas omniscient je peux me tromper ils ont sans doute raison on sait pas on teste une putain de grosse masse on va lui mettre et la masse je la plombe dans la terre ah non ça marche pas comme ça c'est pas une merde regarde donc j'ai carrément percé dans le cadre et mis un insert pour mettre ces putains de masse là les masses elles sont massées lié ta masse maintenant c'est bon ok ça marche 14e essai ça va toujours tout droit bon bah le scooter maudit aux dix mille problèmes donc un problème de plus de résolu une masse mal connecté fait tourner un moteur à l'envers voilà j'ai appris quelque chose donc voilà le truc s'est réparé maintenant le scooter il est là il attend un acheteur derrière il ya également la kim co je vais faire passer le contrôle technique la semaine prochaine qui sera ensuite en vente le scooter pour l'instant je compte pas lui faire passer le contrôle technique ce que faut remplacer un klaxon il ya deux trois petites merdes et en plus lui faire passer le contrôle technique tout ça pour pas en tirer grand chose déjà là en fait je me suis fait chier pour rien gagner du tout et si je rajoute tout ça je crois que j'augmente le prix ce sera encore plus compliqué de le vendre quoi pour vraiment rien gagner donc je vais faire en sorte qu'il parte comme ça et s'il part vraiment pas contrôle technique et je le vendrai j'essaierai de le vendre cette grosse merde et voilà donc pas facile à déterminer bah déjà voilà il ya plus d'électricité à cause enfin plus d'allumage à cause de la pompe à huile qui était défectueuse ça voilà faut le savoir j'ai mis vraiment du temps avant de déterminer ça je pensais que ça venait d'ailleurs puis tu n'as pas d'informations sur internet faut vraiment chercher quoi problème de moteur problème de carburateur et à la fin ce problème de masse qui faisait qui décalait l'allumage j'ai jamais vu ça après c'est pas plus mal ça me sert de leçon parce que il faut que je prenne plus souvent les mesures au multimètre pour si j'avais pris les mesures multimètre je me serais rendu compte que les tensions n'étaient pas bonnes et voilà et voilà mais je l'ai pas fait et j'ai galéré mais comme je suis tenace et je lâche jamais l'affaire je finis toujours par trouver les pannes et par réparer allez les gars c'est tout pour cette vidéo poubelle ciao et puis c'est tout ciao